L'Institut France-Québec pour la coopération scientifique en appui au secteur maritime a pour mission de développer les connaissances dans plusieurs domaines. La pêche et l'aquaculture, la sécurité maritime, le transport ou encore la formation. Six thématiques différentes où la science, par le biais de la recherche, a pour objet d'offrir les connaissances nécessaires au développement économique. Cet après-midi, plusieurs projets ont été exposés. On a arrêté deux choses. Un, pour 2019, une classe universitaire d'été à Saint-Pierre-et-Miquelon qui sera montée en partenariat avec des entreprises locales. Et la Casima a déjà dit qu'elle pouvait faire le relais, le cluster maritime également. Et puis deux, que l'IFQM, qui a une organisation administrative propre, laissera ou donnera un siège à Saint-Pierre-et-Miquelon pour qu'on puisse participer des choix scientifiques qui seront faits ou des missions qui pourront être menées dans le Saint-Laurent et à Saint-Pierre-et-Miquelon. À court terme, il y a déjà même des projets qui ont été déposés au Québec dans le cadre d'un grand programme de recherche, qui est le programme Odyssée Saint-Laurent, où des chercheurs québécois et français sont regroupés pour proposer des travaux de recherche ici à Saint-Pierre. Donc si les projets sont financés, c'est déjà des projets concrets. Une autre initiative devrait impacter à court terme la filière pêche locale. Des études sur le flétan de l'Atlantique, une espèce co-gérée par la France et le Canada dont les données sont quasi inexistantes. On va essayer d'équiper des flétans, probablement une dizaine, une douzaine de flétans, avec des marques électroniques qui vont enregistrer le déplacement de ces animaux, la température profondeur, etc. pendant un an. Et au bout d'un an, ces marques qui sont accrochées à nos poissons vont se détacher de l'animal, venir à la surface. Et via le système Argos, toutes les données qui sont enregistrées dans ces marques va être transmises par Argos dans des laboratoires où les données vont être analysées et les trajectoires de migration reconstituées. Objectif, apprendre sur les écosystèmes et aider les professionnels. L'expérimentation devrait avoir lieu entre l'été et l'automne prochain.